Musique Bonjour à tous, je me présente. Je vais vous présenter aujourd'hui une présentation concernant une approche scientifique des usages ethno-pharmacologiques de l'avant-du-large d'Ali, étant qu'une plante endémique du Maroc, on va avoir son profil phytochimique ainsi que ses effets pharmacologiques qu'on va confirmer. Musique Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus que 80% de la population mondiale utilise les plantes médicinales pour traiter différentes maladies. Ces plantes sont également utilisées en cosmétologie alors que plus que 14% sont utilisées comme médicaments. Le Maroc, vu sa position géographique privilégiée et ses conditions climatiques favorables, dispose d'une grande diversité floristique. On parle de 4400 espèces, dont 665 espèces et 313 sous-espèces sont endémiques. On est classé au 12e rang mondial en tant qu'exportateur mondial des plantes aromatiques et médicinales, avec une production annuelle de 52 000 tons par an et 5 000 tons par an d'huile essentielle. Les études sont généralement liées aux activités pharmacologiques des plantes aromatiques et médicinales à leur composition chimique, spécialement aux métabolites secondaires. La famille de l'Amiacée, qui est généralement connue par sa richesse en plantes aromatiques et médicinales, contient différents genres, parmi lesquels les plus connus sont le romarin, le thym, la menthe et la lavande, qui est l'objet de notre étude. Le genre lavandula est connu par son large spectre de pouvoirs, tel que son pouvoir antibactérien, antifangique, antioxydant, insecticide, antispasmodique et cicatrisant. Ceci est généralement dû à sa composition en terpènes, spécialement, tel que l'acétate de l'inaline, le linalol, le confre et l'acétate de lavanduline. Au Maroc, on a neuf espèces de lavande, parmi lesquelles quatre espèces et une sous-espèce sont endémiques et lavandulage d'Eli sera l'objet de cette étude. On a réalisé une étude ethnobotanique sur cette plante qu'on a récoltée de la région de Teflout et on a pu déduire que cette plante est généralement utilisée sous forme de décoctets ou infusés. La population étudiée était généralement des hommes ayant entre 35 et 45 ans, n'ayant aucun niveau d'étude. L'étude a montré que cette espèce est généralement utilisée en phytothérapie, spécialement pour traiter les maladies de l'appareil génétal, digestif ainsi que le diabète. Pour ceci, on a décidé d'étudier le profil phytochimique de cette plante afin d'éviter toute utilisation qui n'est pas désirable de cette plante. Par exemple, s'il contient des substances qui sont toxiques pour notre... On a analysé tout d'abord les maladies de l'appareil génétal. D'abord, par un criblage phytochimique. C'est un ensemble de réactions chimiques qui se basent sur des réactions de coloration ou de précipitation afin de montrer la présence ou l'absence des familles chimiques présentes dans cette plante. Les analyses ont montré que cette plante est riche en saponocytes, en tannins, en flavonoïdes, en terpènes, en quinons libres et en composés réducteurs. Également, ces tests ont mis en évidence l'absence des alcaloïdes, des anthocyanes, des dérivés anthracéniques et des comagnes. La fraction organique volatile a été extraite par hydrodistillation. Cette fraction a été analysée par chromatographie en phase gazeuse, ce qui a montré que les riches en monotherpènes oxygénées, dont le carvacrol et le comf, ont été les plus abondants. Alors que la fraction organique non volatile a été extraite par macération, en utilisant trois différents solvants, l'exane pour une délipidation et l'acétate d'éthyl, suivi par un mélange éthanol. Dans les deux extraits finales, l'acétate d'éthyl et l'extrait hydroalcoolique, on a pu doser la teneur en polyphénol et la teneur en flavonoïdes, en se basant sur des courbes d'étalonnage, d'acide gallique et de kercétine. Les résultats ont montré que les extraits issus de cette plante sont riches en polyphénol, spécialement l'extrait hydroalcoolique, qui était le plus riche en polyphénol, alors que l'extrait acétate d'éthyl était le plus riche en flavonoïdes. Ceci nous a montré que cette plante est très riche en métabolites secondaires, spécialement les terpènes et les polyphénols. C'est pour ça qu'on a décidé d'étudier les activités pharmacologiques suivantes. La première activité, c'est l'activité antioxydante. Cette activité a été étudiée par deux méthodes qui sont complémentaires. La première, c'est le piégeage du radical libre de PPH. Et la deuxième, c'est la réduction du fer, qui permet de réduire les ions fériques en ions ferreux en présence des polyphénols. Les résultats ont montré que tous les extraits issus de cette plante, que ce soit des huiles essentielles ou des extraits organiques, sont dotés de pouvoirs antioxydants. Ils sont comparés à l'acide ascorbique, qui est un antioxydant commercial, qui est très connu par son pouvoir antioxydant. On remarque ici, il est noté que plus l'IC50 et la CE50 sont faibles, plus l'activité est importante. Donc ici, on peut remarquer que les extraits organiques, acétate d'éthyl ou éthanol, sont à l'ordre de microgrammes par ml par rapport aux huiles essentielles. Donc, ils sont dotés de pouvoirs antioxydants plus importants que les huiles essentielles. Et ceci est peut-être expliqué par leur richesse en polyphénols. On a également étudié le pouvoir antibactérien de ces extraits vis-à-vis des souches qui sont multirésistantes à l'aide de deux méthodes. La méthode de diffusion qui permet de déterminer le diamètre d'inhibition et de mettre en évidence la présence ou l'absence de l'activité. Par la suite, les extraits qui sont actifs ont été analysés par la méthode de micro-dilution au milieu liquide afin de déterminer la concentration minimale inhibitrice et la concentration minimale bactéricide. Donc, pour l'huile essentielle, on remarque que l'huile essentielle issue de l'abondulage d'élie était active vis-à-vis de toutes les souches, à part pseudomonase aérogénosa et l'entérobactère cloafide. Le plus grand diamètre a été observé pour Salmonella, qui a donné lieu à une concentration minimale inhibitrice de 2 mg par ml et une concentration minimale bactéricide de 2 mg par ml. Pour les extraits organiques, on remarque que l'extrait acetate d'éthyl est également actif vis-à-vis de presque toutes les souches, à l'exception Klebsiella, Psytoca et Salmonella. Par contre, l'extrait hydroalcoolique n'était actif que vis-à-vis de le SARM, l'entérobactère aérogénèse, la pseudomonase aérogénosa et Klebsiella oxytota. Ces activités sont généralement liées à la composition chimique, ce qui a été confirmé par des études qui ont montré que les composés terpéniques sont généralement actifs vis-à-vis de le SARM. Les flavonoïdes et l'éthanase sont actifs vis-à-vis de l'Echerichia coli et Klebsiella pneumonia et les acides carboxyliques sont actifs vis-à-vis de différentes souches, le Staphylococcus aureus, Echerichia coli et pseudomonase aérogénosa. On a également étudié l'effet antidiabétique de l'extrait hydroalcoolique de l'avant-du-lash-délie. Donc, quand vous remarquez sur le graphe, le taux de glycémie peut baisser en présence de cet extrait par rapport au groupe contrôle. Donc, cette plante peut être une source d'agents antidiabétiques. On a également étudié l'activité analgésique et anti-inflammatoire en utilisant différents tests. Donc, l'huile essentielle de l'avant-du-lash-délie a donné des résultats intéressants, que ce soit pour le test de contorsion ou le test de la plaque chevente ou de la chaleur, le test au formol, ainsi que pour les tests de l'odème. Pour conclure, l'avant-du-lash-délie, c'est une plante endémique et rare du Maroc. Donc, elle est très riche en métabolites secondaires. Elle est dotée de plusieurs activités, que ce soit antioxydantes, antibactériennes, anti-inflammatoires et antidiabétiques. Alors, ceci n'est qu'un début de travail. On doit continuer, incha'Allah, pour premièrement domestiquer cette plante, pour éviter qu'elle soit disparue un jour. Par la suite, on doit chercher et améliorer les recherches dans ce sens, afin de découvrir les molécules actives qui peuvent être issues de ce patrimoine. Et merci pour votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501